bonjour à tous je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale aujourd'hui je vous laisse le libre choix de choisir entre ces trois tirages parmi ces trois tirages sur le premier tirage j'ai mis un quartz rose sur le deuxième tirage j'ai mis le cadenas en forme de coeur et sur le troisième tirage vous avez la clé je vous laisse un moment le temps de faire votre choix n'hésitez pas à mettre sur pause si vous éprouvez le besoin d'avoir plus de temps pour choisir et je vais maintenant procéder au tirage numéro 1 alors pour ceux qui ont pris le tirage numéro 1 on nous parle d'isolement un isolement certainement avec la personne de votre coeur s'il n'est pas encore arrivé vous allez certainement le rencontrer ou peut-être vous vous reconnaissez déjà on me dit vous vous connaissez déjà parce que j'ai quand même eu la carte de la réconciliation donc vous vous connaissez déjà et cette personne aura peut-être envie de s'isoler avec vous pour discuter peut-être de certaines choses voilà ce qu'on m'a donné encore en deuxième carte l'amour ensuite on m'a donné la carte de la jalousie je vais essayer de tout bien vous les montrer en dernière carte j'ai eu la carte de l'emprise voilà donc ici pour moi c'est une personne peut-être vous peut-être cette autre personne qui aura envie de s'isoler avec vous pour pouvoir discuter par rapport à des problèmes passés on me dit que ces problèmes passés pour certains d'entre vous c'était dû à des jalousies extérieures qui avaient une grosse emprise sur votre couple pour d'autres par contre on vous met aussi en garde concernant les jalousies extérieures il y aura des jalousies extérieures concernant justement votre union en fait votre réconciliation donc faites attention isolez-vous justement aussi de ces personnes qui ne souhaitent pas votre bonheur parce que malheureusement le monde n'est pas toujours tout rose comme on aimerait que ce soit mais fiez-vous à votre intuition isolez-vous si vous en ressentez le besoin avec cette personne ensuite en carte conseil j'ai eu la surprise nouvelle lune peut-être que pendant le changement de lune je sais qu'il y a un changement vers la fin juin janvier pardon peut-être que c'est là justement que les choses vont se développer pour vous c'est à cette période là en fin janvier je crois que c'est le 21 si je ne me trompe pas le 21 janvier qu'il y a une nouvelle lune c'est à cette période là que les choses vont bouger donc voilà ce que je peux vous dire pour le tirage numéro 1 je vais maintenant passer au tirage numéro 2 avec le petit coeur alors on nous dit que c'est un amour véritable oupla il y a le petit coeur qui tombe attendez je vais vous le remettre voilà on nous dit que c'est un amour véritable donc vous vous connaissez déjà très certainement peut-être que vous vous posez des questions sur l'évolution de cette situation sur le développement on m'a donné cette carte-ci le couple la carte de la solitude la carte de l'égarement par contre n'ayez pas peur concernant ces cartes parce qu'en temps normal elles peuvent être plutôt négatives mais là ce n'est pas du tout le ressenti que j'ai en fait on me dit que vous allez vraiment vous sentir perdu parce que vous serez tellement connecté avec cette personne que vous ne verrez pas le temps passé en fait c'est ça ça me parle comme ça vous n'allez pas voir le temps passer vous aurez vraiment l'impression d'être d'être transporté par cette relation on nous dit vraiment que c'est une relation du bonheur j'ai mon petit coeur qui n'a pas envie de tenir attendez bon il ne veut pas il a envie de se faire discret aujourd'hui voilà pour moi ici il est notion vraiment d'une très forte alchimie entre ces deux personnes parce qu'avec la dernière carte qu'on m'a donnée c'est quand même âme sœur et flamme jumelle pour beaucoup d'entre vous vous n'allez pas voir le temps passer justement c'est bien ce que je vous disais vous n'allez pas voir le temps passer parce que c'est votre flamme jumelle et quand vous êtes en présence de votre âme de votre flamme jumelle pardon vous n'avez plus la notion du temps vous avez l'impression que le temps est une éternité quand vous êtes ensemble vous ne voyez pas le temps passer vous aimez profiter il y a beaucoup beaucoup de bonheur au sein de cette relation là qui vous fait vraiment tout oublier toutes les choses qui peuvent être des côtés négatifs et tout ça mais vous vous sentez vraiment connecté avec cette personne et je ressens vraiment un énorme bonheur c'est vraiment une grande joie c'est c'est votre âme sœur et pour d'autres c'est la flamme jumelle vraiment et on nous dit il y a quand même une notion de couple là dedans vous voyez si vous vous posez peut-être des questions à savoir est-ce que c'est cette personne avec qui je vais faire ma vie j'ai envie de vous dire oui avec ces cartes là oui c'est la personne de votre vie voilà ce que je pouvais vous dire concernant le tirage numéro 2 n'hésitez pas à mettre des likes si cela vous parle je vais maintenant procéder au tirage numéro 3 voilà alors le tirage numéro 3 on nous dit c'est certainement lui donc vous connaissez déjà cette personne vous connaissez cette personne peut-être que vous vous posez des questions sur une relation passée une relation peut-être qui n'a pas abouti et en développement de la situation on m'a donné la carte de la peine la carte de la peine avec la carte de la prudence donc pour certains d'entre vous il y en a peut-être qui ont repris contact avec cette personne du passé ou c'est que vous 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 montez peut-être prudent ou peut-être l'autre se montre prudent voilà ce qu'on me dit mais avec ces cartes-là j'aurais plutôt tendance à vous dire n'hésitez pas et foncez en fait foncez faites-vous confiance faites-vous confiance au ressenti que vous avez concernant cette personne parce qu'en troisième carte j'ai quand même eu la carte de l'engagement d'accord pour beaucoup d'entre vous ils ont vraiment envie il y a un certain intérêt à s'engager vraiment sur du long terme voilà ce qu'on me dit soit c'est vous soit c'est l'autre partie il y aura peut-être je ne dis pas que vous allez vous marier tout de suite ça peut être très bien de s'engager de prendre un appartement ensemble tout dépend de la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement donc ne restez peut-être pas forcément aussi sur la défensive parce que c'est quelque chose qui va aboutir parce qu'en carte conseil j'ai quand même eu cette carte-là adieu la routine j'espère que vous voyez bien non vous ne voyez pas tout adieu la routine donc voilà ce que ça nous dit pour certaines personnes ça peut parler de juin pour d'autres ce sera avant voilà ce qu'on me dit pour d'autres ce sera avant juin pour ceux qui ont déjà des reprises de contact pour d'autres ça ne s'est pas encore fait on me dit que ça ne s'est pas encore fait mais ça va se faire je pense qu'il y aura une concrétisation des choses pour juin donc voilà ce que je peux vous dire ce sont tous des très jolis tirages j'espère que cela vous a parlé n'hésitez pas à mettre des commentaires et si vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé vous pouvez toujours m'envoyer un mail dans le lien de description juste en dessous de cette vidéo j'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous dis à tout bientôt merci merci